Salut tout le monde, c'est Tyr, c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le combat contre Tengu et Fuji Givrefou avec un score d'idoles de plus de 300. Alors pour commencer, quels sont les idoles que je vais utiliser ? Donc on va essayer de faire ce combat avec une combinaison relativement classique pour ce combat. Et donc on va utiliser Ultram, qui pose un glyphe à nos pieds à tous les débuts de tour. Si un adversaire commence ou finit dans ce glyphe, il devient invulnérable pour un tour. Pénitent, qui nous rend insoignables pendant toute la durée du combat. Proxima, qui fait que lorsqu'un adversaire meurt, si un membre de notre groupe est au corps à corps de cet adversaire, il meurt aussi. Ouga et Muta, qui vont combiner, faire qu'on va perdre 50% de points de vie sur deux tours, tous les tours. Ah c'est réjouissant hein ! Et Pikmi, qui fait que 50% des dégâts infligés par un attaquant, de notre côté, est réparti en zone de deux cases autour de l'attaquant sur ses alliés. C'est à dire que si je tape sur un adversaire, et bien tous mes potes dans une zone de deux cases autour de moi vont prendre la moitié de ce que j'inflige. Voilà voilà, donc ça va être un combat relativement compliqué, puisque la map est petite. C'est un combat qui est à la base pas non plus évident évident, même si bon, il n'est plus aussi compliqué qu'il l'a été. Il faut savoir, bon, le retrait PM est très important, donc voilà j'ai mis une pierre d'âme sur le Zobal. Et il faut bien rester à distance des monstres, il faut savoir que la Fuji et la Kami tapent en diagonale à distance, uniquement. La Fuji mange au corps à corps aussi, elle vous one shot, et invoque un monstre à votre place. Sinon, au niveau de distance, vous n'avez pas grand chose à craindre, le yokai à la limite, mais bon, c'est pas énorme. Pareil, le Soryo tapent un peu à distance, mais c'est pas énorme. Voilà, donc on va sans plus tarder commencer le combat, je vais voir si je peux ou pas faire directement les deux succès associés que je fais d'habitude. C'est à dire, premier sur le Tengu et dernier sur la Fuji, donc je ne sais pas si je pourrais les faire, on va bien voir. Voilà, et je vais même en fait changer ma panoplie peut-être, ça peut être intéressant, je ne sais pas trop. Alors, le placement me plaît moyennement quand même, hop, on va changer de panoplie, je vais me mettre... Ah non, je ne peux pas, je n'ai pas tout sur moi. Est-ce que je l'ai ? Ah non, ça va être un peu trop lent. Donc on va remettre la vieille panneau, et voilà. Donc, tac, tac, ok, voilà, voilà. Donc on va essayer de faire en sorte que personne ne se fasse trop à voir au début du combat, on va essayer de faire le change numéro 1. Donc le Tengu qui se trouve ici attire un sort d'attirance, tous les deux ou trois tours, on ne sait pas trop. Enfin, qui va utiliser au tour 1, comme ceci, voilà. Donc, alors, je vais commencer par m'approcher. Oui, oui, je n'ai pas le kit, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Donc, tac, tac, finalement on ne va pas s'approcher, j'ai changé d'avis. Et ça, donc là, le piège ne servira pas trop, non, il ne servira pas. Bon, je vais quand même mettre ça, et me mettre un petit peu à distance. Alors, viens voir ce que va faire le Mao. Donc, normalement, il déclenche le piège, il perd 2 PM, parfait. Donc, ensuite, il faudrait que je déplace le Tengu comme ceci. Voilà, il ne me restera plus qu'à mettre un coup de cœur à corde sur lui. Sur une des bestioles qui n'est pas loin de lui. le Yumi, pour être précis. Alors, je vais me donner la possibilité de le faire, ça approche un peu mon perso, ce qui est dommage. Mais bon, on n'a qu'à dire que c'est nécessaire, il le fallait. Donc là, je vais pouvoir délock normalement le Tengu. Alors, on va faire ceci. Je mets un petit coup de corps à corps. Et je m'enfuis en faisant le portail, pour être sûr. Donc là, je vais prendre des dégâts, parce que la Fuji, je ne peux pas trop la gérer au début du combat. Donc là, j'ai délock normalement le Tengu. Donc, l'idée qui va suivre, enfin, ce que je vais essayer de mettre en place par la suite, c'est juste un énorme bourrinage. Alors, tant que je peux, je vais essayer d'enlever des PM au monstre. Voilà, donc moins deux, parfait, sur le Tengu. Lui, il ne va pas le taper, parce qu'il va faire plus de dégâts, sinon, je vais en profiter pour taper sur elle. Ça ne sert à rien, mais bon, tant pis. Je fais des critiques, ça augmentera mes dégâts pour plus tard. On n'a qu'à dire ça. Alors, donc là, je vais me booster. Je ne peux pas soigner, je ne peux pas soigner avec le pénitent. Donc, j'en profite, je me boost, je me boost, redonner des PM. Alors, apparemment, là, hop, pas galérer. J'ai toujours l'invibité et les pièges avec le SRAM. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Non, pas trop, bon. Voilà. Alors, il faut que je fasse attention, surtout, à ne pas trop taper au milieu de mes potes, sinon, ça va être douloureux. Alors, on va mettre... Donc, ça, c'est le tour du bouclier. Le bon Blastron des familles. Bon. Voilà, un petit peu de boost, tant qu'on est là. Comme je suis, de toute façon, insoignable, la fougue ne peut être que bénéfique. Et donc, ça va être le tour de l'Enutrophe. Alors, là, l'Enutrophe, il va avoir une sorte de toute puissance dans votre combat. Vous allez voir, hop, voilà, retrait PM, retrait PM. Un petit boost, tant qu'on est là. Voilà, un retrait PM sur toi. Un retrait PM sur toi. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, là, je pense qu'on est pas mal. Donc, je vais me placer là. Voilà. On va un peu se fouiller entre eux. Mais c'est tout. Ok. On va continuer à booster les persos les plus violents. Et un petit coup de retrait PM, moins 1. Bon, c'est toujours ça. Là, je vais me placer par ici. On va plus encore mettre un plus de retrait. Mais je ne l'ai pas fait. Alors, pour la suite, alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de profiter des portails de l'Enutrophe qui vont être très très intéressants ici. Alors, déjà, je vais dégager ce monstre qui va me saouler sinon. Donc là, je ne peux pas mettre d'érosion. Je vais la porter pour mettre des sournoiseries du bout du monde. Comme ça, en plus de ça, je ne fais pas de dégâts en zone autour de moi à cause du pick me. Et voilà. Donc là, je suis bien. La Yop, on ne va pas pouvoir faire grand chose encore ce tour-ci. Ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas terrible. Donc, on va mettre... J'ai 9 PM quand même. Je peux mettre des pressions. Mais je ne fais rien d'autre alors. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Ah, si, je vais quand même mettre des pressions. Je peux avancer. Mettre une pression, deux pressions. Alors, très forte. Et du coup, je peux reculer avec le bon. Parfait. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement essayer de me servir des portails. Donc, qu'est-ce que je vais faire plus précisément ? J'ai la place. Ouais, 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 ouais. Je peux faire à peu près comme je veux. Je vais me mettre ici. Et je vais en mettre un. Alors, je le mettrai après. On verra. Un dégâts comme ça. Ça, c'est sur la Fuji que je tape. Ce n'est pas top, en fait. Parce que je suis un peu teubé. Et je vais en mettre un ici. Voilà. Donc là, la Fuji va avancer, elle va rien faire. Parfait. Et là, je vais pouvoir taper comme je veux. Donc, le yokai. Le yokai, lui, il va jouer maintenant. Est-ce que je me mets en tête de le tuer ? Non, pas encore. On va juste le dégager pour l'instant. Et on va taper encore sur le Tengu. Puisque... Puisqu'il va falloir le tuer en premier si je veux réussir ce que je me suis proposé de réussir. Donc ici, on a un monstre qui a pris une place dans le portail. C'est dommage. Ça va réduire un peu mes dommages. Oh là là. Que c'est beau. Que c'est beau. Alors. Boum. Boum. Là, je me fiche quelques dégâts, mais c'est minime, en fait. Je ne comprends pas trop pourquoi c'est si peu. Ah, c'est le Pouch. Parce que c'est le Pouch qui influence. Parfait. Donc là, je suis en... Ouais, je suis un truc. Donc on va faire encore un gros gros dégâts. Et on va reculer. On va remettre un coup de boost, même s'il y était déjà. Parce que c'est cool. Et voilà. Alors ici, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Je vais essayer simplement de... D'enlever un maximum de PM aux monstres, aux Tengu. Et aux autres aussi, tant que je suis là. Mais comme ça, si j'en enlève suffisamment, il ne m'embêtera pas du tout avec le portail. Et ça, ce serait vraiment génial. Ce n'est pas gagné, mais ce serait vraiment génial. Donc là, tout va se jouer surtout autour de les Nutrophes. Donc les Nutrophes qui va réussir à enlever un PM. Encore un. Allez, encore un. Il en faut encore un. Voilà, 0 PM. Parfait. Ensuite, on va continuer à enlever quelques PM par-ci, par-là. Pour ne pas être gêné par les monstres qui sont près de moi. Je vais même mettre une petite pelle pour être sûr d'avoir aucun ennui avec personne. Voilà. Il va me rester plus qu'à achever. Donc, dernier monstre. Je vais profiter du KRA encore. Pour m'occuper de la Fuji, un maximum. J'enlève un PM. J'enlève un PM. Pas plus. Dommage. Dommage, dommage. Hop. Et puis, je la repousse. Parce que c'est gratuit. Voilà. Il me saoule à prendre toutes les places dans les portails. Bon, c'est pas grave. Je vais gérer ça. Dégage. Et donc là, on va peut-être pouvoir l'achever. Je ne sais pas trop. Ouais, c'est la fin du Tengu. Parfait, parfait, parfait. Donc, c'est la fin du Tengu. Bien. Bonne chose de fait. Donc là, il va falloir que j'arrive à tuer tous les monstres en n'allant pas à leur corps à corps. En gros. Dans l'idée, c'est ça qui va se passer. 3, 4 PM, 4 PM, 4 PM. Donc, ça va être un... Voilà, je me suis mal placé. Non, c'est bon. Je peux toujours mettre des portails autrement. Je peux bouger un peu. Je ne suis pas trop bon. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Bon. Alors, épée Diop. Du dégât, du dégât. Voilà. Et on va peut-être bientôt le tuer, lui. Tac. En attendant, je le repousse. Comme ça, on est bien. Ok. Alors, c'est le tour de ce perso-là. Alors, normalement, je vais la porter, je crois. Voilà, c'est ça. Je peux bien fermer ce portail pour ne pas qu'il m'ennuie. Parce que ça aurait pu être un petit peu délicat. Mais c'est bon. Alors ici, normalement, dans l'ordre, ça se passe bien. Et ici, ça ne se passe plus bien. Donc, je ne peux pas le refaire ici. Parce que ça va tirer d'abord l'hécapulite. D'accord. Donc, le heal ne sert à rien. Je ne peux pas bouger de monstre. Je ne peux rien faire, en fait. Je me suis bien... Je me suis bien nu. Je me suis bien nu. Quoi que si, en fait, je peux faire ça. Épange, je tape dans le monstre. Je tue le monstre. Voilà. Ce qui a donné un PM de plus à la Fuji. Ah, ça a tué les nuits. Ok. Bon. Donc là, ça va être une espèce de rush. Complètement débile. Ça va être un rush contre les monstres. Parce que j'essaie toujours de garder la Fuji en dernier, comme je vous ai dit. Donc, il faut que je prenne zéro dégâts. Ce serait parfait. Zéro dégâts, entre-temps. Les monstres vont arriver près des portails. Je vais pouvoir les replacer à peu près comme je veux. Tac, tac, tac. On va essayer de pousser la Fuji par là-bas. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ouais, si, il y a moyen que ça fasse quelque chose. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est qu'en m'étant bien collé au fond, normalement... Donc, la Fuji, comme elle ne tape que en diagonale. Si je me tape bien d'un côté de la map et la Fuji de l'autre, je suis tranquille. Je suis complètement tranquille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Alors, déjà, je passe. Voilà. Et donc là, on va pousser la Fuji... Alors, je vais me mettre là-même pour la pousser bien comme il faut. Il y en a des pés en même temps. Et je vais me mettre ici pour éviter tout ceci. Donc, le soin, évidemment, de ce monstre, qui préfère rester près de chez lui. Et donc là, je me mets bien en face. Hop. J'utilise ce sort pour... La débandade, donc, pour pouvoir reculer comme je veux. Et il ne me reste plus qu'à me placer, voilà, comme ceci. Donc, ensuite, un petit peu de protection par-ci, par-là. Bon, la protection, je la mets à l'arrache, hein, puisqu'elle n'est pas nécessaire pour l'instant. Alors, donc, lui est invulnérable, le Yomi, puisqu'il est passé sur l'Ultram. Il a passé son tour sur l'Ultram. Super. Belle mentalité. Et hop, on va continuer à bien enlever des PM dans tous les sens, même s'il est invulnérable, je l'enlève des PM. Puisque je ne peux plus enlever des PM avec les nus. Donc, ça va poser peut-être souci si je le fais mal. Parce qu'avant, j'avais toujours une protection, hein, les nus, avec quand même un gros retrait PM, facile à mettre, etc. Et ici, je ne l'ai plus, les nus. Donc, bon, c'est tendu. Alors, est-ce que je vais la porter ? Je crois que j'ai une seule case. Oui, c'est bon, donc je peux faire ça. Mettre là et taper directement sur la Camille. Voilà, voilà, hop. En plus, si je mets un piège ici, normalement, quand elle va avancer... Pour taper sur l'Ultram, elle va se prendre le piège. Ouais, parfait. Ensuite, ici, donc, je vais encore taper sur la Camille. Ah oui, sauf que là, je tape sur mon EK, même assez fort. Donc, ce n'est pas très intelligent. Ce n'est pas très intelligent. Voilà, 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 voilà. Tac. Enlever des PM, comme d'habitude. Je me place pour ne pas prendre de dégâts supplémentaires. Ah là, il y a... Du coup, il en profite, il tape sur la Camille aussi. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Pas trop, pas trop pour l'instant. Alors, je pourrais tuer la Camille, mais je vais attendre que la Fuji joue. Sinon, elle va gagner un PM. Donc, quand on tue un adversaire en Fuji, tous les autres gagnent un PM. Et la Fuji et le Tengu gagnent quelque chose comme 1000 points de dommage. Ça fait beaucoup de points de dommage, 1000 points. Normalement, elle avance de deux cases. Et pan, elle recule. Voilà. Et donc là, mon SRAM a tué le KRA avec les dégâts retournés par Pikmi. Voilà, voilà. Donc, j'en profite pour mettre les PA. Je me place pour tuer la Camille. Voilà, la Camille qui meurt. Je n'ai pas encore le mode d'immobilisation. Du coup, je vais taper encore. Voilà. Je vais taper encore. Pouf, pouf, pouf. Maintenant. Donc, ici, ça va sortir par là. Ce n'est pas terrible. Il faudrait que je repousse ce monstre-ci. Qui m'ennuie. Du coup, je vais utiliser les portails. Pouf, voilà. Les bouges. Donc, vous voyez, il est invulnérable. Mais j'impliche quand même des dommages sur l'invulnérabilité. Donc, le Pikmi renvoie quand même des dommages. J'ai pris une centaine de points de dégâts. C'est minime, mais bon. C'est à noter quand même. Tac, tac, tac. Donc, je vais continuer à bien enlever des PM à la Fuji. Oh, là, là. Je vais tuer mon Eka à force. Je ne fais pas attention comme ça. Donc, là, normalement, il peut taper sur l'Eniripsa. Ouais, c'est ça. Il faudrait quand même que j'arrive à lui enlever des PM. Voilà. Je vais enlever un PM. Bon, l'Eka va pas en mourir. Donc, je peux la repousser. Voilà, 128 mon dégâts. Je peux la repousser. Parfait. Donc, là, on voit que c'est quand même pas mal engagé. On est pas mal, on est pas mal. On va voir si je peux faire quelque chose contre ce monstre-là, le Soryo. Par exemple, le tuer, ce serait bien. Tac, tac. Alors, il reste 2000 points de vie. Je vais juste le repousser et reculer. Voilà. Donc, là, personne ne peut m'attraper. Je suis tranquille, je suis tranquille. Ok. Ah, oui, oui. Effectivement, il peut faire ça. Alors, 2, 4, 2, 4. Ok. Donc, moi, je peux bondir dans ce portail-là. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je garde des PA pour souffle. Donc, je vais taper deux fois sur le Yomi. Je garde cette PA, dont 5 pour bondir et 2 pour souffle, comme ceci. Comme ça, la Fuji, en diagonale, ne peut plus taper sur mon Eniripsa. Eniripsa qui a un intérêt tout à fait limité, puisqu'il n'y a pas moyen de soigner. Alors, ensuite, j'ai des portails par-ci, par-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un au bout du monde. Je vais fermer les deux autres. Comme ça, personne ne va m'embêter avec ça. Voilà, parfait. Ensuite, je vais taper sur le Mao, qui a donc reçu le buff chance d'Ecaflip, ou assimilé. Voilà. Donc, maintenant, tour de l'ennemi. Alors, l'ennemi, elle va gentiment repousser la Fuji. Sans trop poser de questions. Donc, ça, c'est invulnérable et ça, c'est sous chance. Je tape celui qui est sous chance, parce que, voilà. Donc, pour la même chance, vous voyez que j'en ai beaucoup, d'ailleurs, de la chance. Donc, ce qui m'intéresserait, ce serait de réussir à tuer, quand même, le Soryo qui est là. Actuellement, je ne peux pas. Enfin, comme vous voyez, je ne peux pas. Alors, on va le repousser, quand même. Voilà. Pan. Moins deux PM. Parfait. Et donc, ce mob qui est là, je peux lui mettre un dégât. Ah, bah, ça l'a soigné. Parfait. Encore ma chance. J'ai vraiment beaucoup de chance avec cette chance d'Ecaflip. C'est génial. 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 Donc, lui, est passé par le portail pour revenir près de ses potes. Parce qu'il fera toujours plus avec ses potes que là où il était. Et voilà. De mon côté, je vais toujours, toujours, toujours repousser les monstres, repousser les monstres. Ici, je me sens un peu trop avancé, quand même. Donc, plutôt que d'enlever des PM, je vais juste reculer comme ceci. Voilà. Et, et, et. Et donc là, la puj, vous voyez, elle est bien, bien loin. Bien en ligne. Donc, elle ne va jamais trouver de diagonale pour taper mes personnages. Donc là, je suis bien tranquille à ce niveau-là. Je vais peut-être avoir récupéré le piège d'immobilisation. Oui. Oui, oui, oui. Prochain mode à jouer, le Mao. Donc, on est vraiment bien à ce niveau-là. Donc, on a un Yomi pile en face de nous. Donc, je vais bouger de deux cases pour ne pas taper sur mes potes. Et on va envoyer directement des dégâts. En même temps, je vais empoisonner un petit peu le Mao, qui va prendre quand même des dégâts assez gros avec le poison. Vous voyez, 300. Et donc là, on a pris du moins 2, moins 3, moins 2, moins 3. Et c'est déjà bien. Et c'est déjà bien. Donc, paf, paf. J'en profite ici pour taper tout ce que je peux, puisque les monstres ont très peu de PM. Vous voyez, 1, 0, 1, 1. Donc, c'est quand même cool. Je suis plutôt bien. À ce niveau-là, je suis bien. Donc, là, le Soryo n'a plus la possibilité de m'ennuyer comme il le pouvait, puisqu'il n'est plus invulnérable. Donc, on va profiter de ça un peu plus tard. Je vais continuer mon focus du Yomi. Donc, le Yomi. Oula. Évidemment, je n'ai pas fait attention. Ici, je suis encore en sécurité. Voilà. Je ne peux plus taper exactement comme je voulais, mais ce n'est pas grave. Et pan. Voilà. Bien. Donc là, la Fujiki arrive. Elle se pointe, comme on dit. Ou on ne le dit pas, je ne sais pas trop. Donc là, pour le focus du Yomi, avec le perso-feu, ça ne marche pas. C'est juste mort. Ça ne marche pas du tout. Du coup, je pousse mon SRAM pour pouvoir taper comme j'ai envie et j'entame le Soryo, qui a toujours sa chance dégâts flippés. Et là, j'ai eu la chance. Cool. J'ai eu la chance cette fois-ci. Ok. Je vais taper encore le même perso. Un. Deux. Et trois fois. Et ensuite, je me donne des PM. Et je recule parce que je vais prendre des dommages. Sinon. Je vais reprendre un petit peu parce que le Soryo a une toute petite portée quand même, mais bon. Alors ici, on va repousser. Donc, c'est bon, j'ai suffisamment dit pour survivre à 200 points de dégâts, oui. Donc, je peux repousser. Voilà. En moins que tu joues un peu de dégâts, ce n'est pas grave. Et, 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 ça va bientôt être le tour du plastron. Donc, je vais me préparer. Enfin, du même, je vais me préparer plus tôt. Et je recule. Donc, on a toujours la tuj qui est suffisamment loin pour ne pas poser de souci. La 4 PM, elle. Alors, le SRAM. Le SRAM n'a pas d'invisibilité disponible. On va juste mettre du poison alors. Hop, hop. J'ai 12 pH, je peux empoisonner tout le monde. Mais alors, lui, ça ne sert pas à grand-chose d'empoisonner. Je vais plutôt lui mettre un coup direct. Parce qu'il a des grosses résistances dans l'élément R. Et, pan. Il avait toujours son... Voilà. Voilà. Comme on voit, il avait toujours son dégâts x2. Et alors, ici, du coup, je vais en profiter. Je vais pousser mon dégâts pour ne pas faire de dégâts. Toujours le même problème. Il ne faut pas me faire moi-même des dégâts avec le pick me. Et on va taper. Donc, voyons ce que ça donne. Alors, un mort. Il faudrait que je ne tue pas le suivant. Parce que sinon, Fuji pourra attraper. Non, c'est bon. Je pourrais me sauver la vie. Oui, je pourrais me sauver. Ok, parfait. Et donc, je peux tuer le suivant. Est-ce que je le tue ? Oui, je le tue. Donc, ils ont gagné des PM. Vous voyez, les monstres ont gagné des PM, comme je vous avais dit. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que... Donc, il faut que j'arrive à sauver l'Ekaflip et le SRAM. Qui vont être tapés par la Fuji si je ne fais rien. Du coup, je les remets un peu plus en ligne. Là. Je ferme toujours les portails. Il ne faut pas que j'oublie ça. Sinon, c'est le décès. Et je recule à fond. Voilà. Donc là, la Fuji, elle va avancer. Elle va avancer. Puis, elle ne va rien faire. Elle ne va pas faire de dégâts, en tout cas. Alors, avec l'ennemi, je vais repousser les cartes parce que je ne l'aime pas. Je ne veux pas qu'elle ait de PA. Non, en fait, je veux la mettre en ligne avec Fuji pour que le Mao ne puisse pas l'attirer. Puisque je la trouve un petit peu avancée. Donc, c'est par simple mesure de sécurité. Ce n'est pas vraiment nécessaire puisque l'Eka jouait, en fait. Donc, ce n'était pas malin. Voilà. Voilà. Mais bon, tant pis. Donc, c'est parti. On va taper. Le Yomi. Je vais même le dégager. Allez, hop, là. Attends le portail. Il va se réavancer. Mais, du coup, il ne peut pas finir sur une case. Même s'il voulait, il ne pourrait pas finir sur une case. Une case orange. Paf, paf. Donc là, je vais me mettre en ligne. Et je vais mettre du retrait PM. Bon, finalement, il faut se mettre en ligne de serveur à rien. Tac. Est-ce que je peux même... Alors, moins 3, normalement. Ok. Bon, alors là, la configuration n'est pas tip-top. Parce que la Fuji, si elle veut, elle peut me toucher. Donc, ce n'est pas terrible. On va quand même mettre... Des petits poisons. Et donc là, normalement, on va dire que... S'il passe du bon côté, ou s'il passe du mauvais côté... Ok. Donc là, normalement, il va bien... Le Mao va déclencher un des pièges, normalement. Voilà. Et donc là, je vais me prendre un peu de dégâts à cause du pick-me. Mais là, au moins, la Fuji n'est plus... La Fuji est bien placée pour que je la repousse. Voilà. Donc, je vais directement y aller. Sans poser de questions. Parce que sinon, ça risque d'être vraiment la galère. Et voilà. Donc là, j'ai bien repoussé la Fuji. J'ai à nouveau plus aucun souci. Je ne suis plus du tout en danger. Voilà. Bah, c'est cool. En plus de ça, si je regarde un petit peu... Mes portails étaient bien placés. Donc, tu es un monstre. Alors, jusqu'où il va ? Lui, non, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. Ok. Et là, est-ce que je peux reculer d'une case ? Non, je ne peux pas reculer d'une case. Donc, alors, comment je vais faire ? Je ne vais pas faire ça. Par que d'une case, je ne vais pas avancer ici. Je ne vais pas la tirer. Tac, tac. Ouais, je vais faire ça. Donc, l'idée, c'est de, ici, de libérer la place qu'occupait la Yop. Pour pouvoir taper dans le portail pour taper sur le Mao Givre-Fou. Et ainsi, je vais finir le dernier mob qui risquait potentiellement de me gêner. Donc, l'enni qui ne soigne toujours pas peut se mettre sans réflexion en Molotov. Alors, ici, les deux matchs sont peut-être un peu plus intéressants avec des Flammish et des mots interdits. Donc, je suis proche de mes potes. Donc, je leur enlève leur bouclier. Je leur fais mal, même. C'est dommage, mais bon. Il y a un petit peu de vie pour amortir, donc ça va. Là, normalement, je ne suis censé plus prendre aucun point de dégâts. Zéro. Voilà, je peux encore, au vu des dégâts que j'ai mis et de ce qu'il me reste à mettre, je peux remettre un coup. Alors, voilà. Ok. Quand vous tuez votre cible, le Pikmin n'inflige pas de dégâts. C'est bon, ça va. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un coup de retrait PM et un coup de poussette. Voilà. La Yop mettra ce qui manque et, du coup, je peux mettre tranquillement la capture d'âme en route. Voilà, voilà. Alors, on en profite, du coup, que la fuji est bien mise. Alors, il ne faut pas que je tue la Yop, il faut que je fasse attention. Voilà, donc là, je vais la tuer si je recommence, donc on ne recommence pas. Voilà. Alors, du coup, ce que je fais, c'est que je recule. Je vais moi-même, avec la Yop, en profiter. Je bondis. Je tape un coup. Je t'ai intimide. Toujours par souci, donc, de sécurité. Donc là, c'est un petit peu, entre guillemets, dommage, parce que les Lyo, on ne va pas pouvoir taper sur la fuji à travers les portails. Mais bon, il vaut mieux survivre, parce qu'il paraît que survivre, c'est cool. Voilà. Vous voyez que la vie est très basse, mais que ça ne gêne absolument pas, surtout sur la fin du combat. La vie des persos est très basse, mais... Mais on fait avec. Donc là, je mets du 500, là, je mets du 3. OK, donc là, je n'ai pas de dégâts, en fait. Je mets rien du tout. Voilà. Rien du tout. Dégâts inexistants. Bonjour. Alors, l'hécaflip. Donc là, il va y avoir du dégâts infligés. Donc on va directement, hop là, repousser l'ennemi, on s'en fout, pour ne pas la tuer, quand même, il ne faut pas déconner. Et on va mettre encore une fois tout ce qu'on a, voilà, et le SRAM va pouvoir achever tout ça. Parfait. Donc c'était le Tengu plus Fuji 300. Donc pour le délock du Tengu, comme vous l'avez vu, il fallait pousser un Yokai en diagonale, enfin pour qu'il arrive en diagonale du Tengu. Et taper au corps à corps sur un Yomi, afin que celui-ci arrive, donc que celui-ci soit, enfin, OK, je reprends. Il fallait donc taper au corps à corps un Yomi Jivre-Fou, lorsqu'il était en ligne avec le Tengu, pour qu'il inflige son état au Tengu. Pour retrouver ces informations, c'est très simple, vous allez voir au cours du donjon, normalement, si vous tapez au corps à corps un Yomi, il va se transformer, en lançant un sort. Alors, ce sort, si vous cliquez dessus dans la barre à gauche de dialogue, dans la boîte de dialogue, vous allez voir un peu la portée du sort, et vous allez voir qu'il s'applique en fait en ligne. De même pour le Yokai, si vous le déplacez, vous allez voir qu'il lance un sort, qu'il le rend gros, et... il est déjà gros, c'est vrai, mais... enfin, bref, bref. Et donc, qu'il le rend plus gros, et si vous cliquez de la même manière dans la boîte de dialogue, sur le nom du sort, vous allez voir que ça s'applique en diagonale. Il faut donc que le Tengu givre-fou ait les deux sorts en même temps qu'il s'applique sur lui, afin de lui-même devenir... pardon, vulnérable. Sachez cependant que si seul le Yomi met son sort au Tengu, et que le Tengu ne reçoit pas le deuxième sort, eh bien, il pourra one-shot quelqu'un pour un PA, au corps à corps par contre, je crois. Voilà, donc ça c'est un petit peu dangereux, il faut faire attention, il faut mettre les deux états à la fois, ce sera plus simple, vous vous préparez un petit peu, quitte à passer un tour de plus. La Fuji n'a aucun état invulnérable, par contre, si vous faites le combat à Tengu plus Fuji, à chaque fois que vous allez tuer un adversaire, tous les monstres de la salle recevront un PM, et le Tengu et la Fuji recevront 1000 points de dommages supplémentaires, pendant un tour. Donc ils vont devenir super dangereux pendant un tour, il faut faire attention aussi à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, pour ce qui est des focus ? Alors ici, moi je préfère, c'est un enjeu que je trouve plus simple encore que l'obsidiantre, il n'est vraiment pas très compliqué, que ce soit avec ou sans la Fuji. Alors normalement, il vous faut juste un retrait PM, ce sera beaucoup plus pratique pour vous, ou alors beaucoup de placements, et focus les monstres qui tapent de loin, tout en vous-même restant le plus à distance possible. Voilà, et donc là vous serez carrément intouchables pour les ennemis. Donc à partir de là, normalement la suite du combat sera sans problème. Voilà, voilà, donc pour ma part, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo, j'y réponds toujours. Un petit j'aime, un abonnement, ça fait plaisir, vous pouvez même partager, ça fera plaisir aussi. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour vos projets dans ce donjon. Notez, comme vous voyez, que ça a XP vraiment bien. Mule sagesse, il était en XP x4, il est passé en XP x3, du coup il a pris que 200 000, enfin, il prenait déjà quasiment 200 millions de bases, mais comme ça a changé pendant le combat, XP x4 à XP x3, il n'a pas pris beaucoup plus. Bon bref, ça représente comme énormément d'XP, c'est sympa, c'est très accessible, je trouve. Alors avec les idoles, effectivement, c'est un peu moins facile. Mais normalement, si vous ne mettez pas d'idoles, un ou deux combats, vous serez rodés, et à partir du moment où vous êtes rodés, vous pouvez faire beaucoup de challenges et vous allez monter tout de suite à des quantités d'XP vachement intéressantes. Voilà, voilà, du coup, je vous dis bonne continuation, et à plus tard dans une prochaine vidéo. Salut !